Le chef de l'État Idriss Débiton a accordé ce midi une audience aux leaders religieux des trois congrégations. Il s'agit de l'archevêque d'un djaména Edmond Jitangar Godbe, le révérend pasteur Batin Kaligue, secrétaire général de l'EMETS, entente des églises et missions évangéliques au Tchad, et l'imam de la grande mosquée Roi Faisal et Moufti du Tchad, Cheikh Ahmad An-Nour Al-Hilou. Les préparatifs de la prière écuménique, édition 2017, étaient au centre des échanges. La journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale est célébrée au Tchad, le 28 novembre de chaque année. Prélude à l'organisation de cette grande prière écuménique, édition 2017, les leaders des trois confessions religieuses sont vignes ce 20 novembre 2017, recueillir les avis et conseils avisés du chef de l'État Idriss Débiton. Pour l'organisation de cette prière qui verra la participation des musulmans, protestants et catholiques du Tchad, il s'agit de l'archivêque de N'Djaména, Mgr Edmond Ditangar Gautpe, le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le révérend pasteur Batin Kaligie et l'imam de la grande mosquée Rouen Faisal et Mifti Ditchad, Cheikh Ahmad Anour Mahamad Al-Hallou. Pour nous, religieux, nous avons une mission particulière au niveau de l'État, surtout pour la journée de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale. Donc nous sommes venus rendre compte au chef de l'État, de l'état de préparation de cette journée et recueillir aussi quelques observations, orientations qu'il pourra nous donner pour que nous puissions vraiment faire un pas de plus pour la prochaine célébration avec un thème précis et nous allons essayer de nous organiser pour que le message, chacun de nous passe un message à la jeunesse et à la nation, à toutes les communautés religieuses. Instituée le 28 novembre 2010, la journée nationale de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde nationale est devenue aujourd'hui une tradition. Les fidèles des trois confessions religieuses s'élèvent comme un seul homme dans une communion de prière pour demander à Dieu de prendre notre pays en garde. Au terme du décret numéro 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à différents postes de responsabilité. C'est après au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Direction générale de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Directeur de la Recherche et de l'Innovation, Dr Zakini Dangbe, en remplacement du professeur Mbailao Mbail Guinam, appelé à d'autres fonctions. Direction générale de la Planification et des Ressources humaines, directrice des Ressources humaines, Mme Telgui Mbail Denon-Yvette, en remplacement de Mme Seka Honourine, appelée à d'autres fonctions. Office national des examens et concours du supérieur, directeur général, professeur Mbailao Mbail Guinam, en remplacement du professeur Bakari Abou, appelé à d'autres fonctions. Institut national du Sahara et du Sahel d'Iriba, directeur général, Dr Bichar Abrahim Hagar, en remplacement du Dr Hagar Bachar Salim, appelé à d'autres fonctions. École normale supérieure d'Abeche, directeur des études, Bobé Kanmini, en remplacement de Seïd Hassan Mohamed, appelé à d'autres fonctions. École normale supérieure des sciences et techniques de Sars, secrétaire général, Dr Assa Ndeitibai, en remplacement du Dr Moping Béjaou, appelé à d'autres fonctions. Université Roi Faisal, faculté des lettres, de la communication et des arts, vice-doyen, Dr Ousmane Hassan Ousmane, en remplacement de Zenap Thérape, appelé à d'autres fonctions. Université de Moundou, secrétaire général, Mme Djimoko Sabine, à l'emplacement du Dr Passirine Kedou, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 20 novembre 2017, Idriss Déby, Hidno.